Imaginez si dès aujourd'hui vous pouviez lancer votre propre marque de chaussures personnalisées sans avoir aucun stock de produits. Cela est possible grâce au prix de ton demande qui est l'un des meilleurs business en ligne pour se lancer, spécialement quand on a faible budget. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de la Frecom Academy et vous l'avez compris, dans cette vidéo nous allons parler de prix de ton demande et de chaussures. Parce que oui, le prix de ton demande ce n'est pas seulement vendre des t-shirts avec des petits messages dessus. En 2021 et pour les années à venir, vous pouvez aujourd'hui lancer des marques de produits, que ce soit des marques de chaussures, des marques de montres, des marques de casquettes. Vous pouvez lancer différentes gammes de produits personnalisés, tout cela en prenant un risque minimum. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos parce qu'il y a encore du lourd à venir. Je vous invite également à rejoindre le groupe Telegram gratuit sur lequel je partage tous les jours des astuces et des conseils pour cartonner dans les business en ligne, notamment en prix de ton demande qui est mon business préféré. Si cela vous intéresse, cliquez dans la description ci-dessous pour rejoindre le groupe Telegram gratuitement. Ceci étant dit, on va passer au vif du sujet. Peut-on lancer sa marque de chaussures à moindre risque ? La réponse est oui. Non seulement vous pouvez le faire, mais je vous conseille de le faire. Pourquoi ? Parce que sur le marché francophone, en tout cas, peu de personnes se lancent en prix de ton demande. Peu de personnes se lancent dans prix de ton demande avec les chaussures. Du coup, vous, vous avez un véritable boulevard devant vous avec peu de compétition, peu de concurrence, mais un marché énorme que vous pouvez conquérir. Vous allez rapidement fidéliser vos prospects puisqu'ils auront un produit personnalisé entre les mains avec votre marque, votre logo, votre univers. Et puis, les délais de livraison sont beaucoup plus rapides qu'un dropshipping classique. Ici, il faudra compter environ 7 à 10 jours maximum pour que votre client reçoive son produit. Et il recevra le produit avec votre logo. Donc, il y aura le logo sur l'emballage. Il y aura également votre logo sur les factures. En bref, il y aura vraiment votre marque. Il pourra s'identifier rapidement. Avec les chaussures, vous allez pouvoir utiliser les influenceurs Instagram puisque c'est précisément le type de produit qu'ils adorent promouvoir à leur audience. Que ce soit sur Instagram avec les stories, également sur Snapchat, mais également sur TikTok qui est un puissant réseau social sur lequel vous pouvez vous faire une place facilement. Tout cela, on le voit en détail dans le programme complet. Autre avantage, cela va être au niveau des marges. Contrairement aux t-shirts où vous n'allez pouvoir mettre que 10 euros de marge sur vos produits, ici, vous aurez des marges de minimum 20 euros. Regardons en exemple ici, vous avez 19 euros la paire de chaussures. Le prix de revente, il est d'environ 41 euros, soit plus de 20 euros de marge. Pareil ici, on est à 19 euros, prix de revente 46 euros. 49 euros par ici, 48 euros par ici. En bref, vous allez pouvoir faire de très, très belles marges sur ce type de produit. Comme ici, où vous pouvez faire pratiquement 30 euros de marge. Donc, c'est pas mal. La question maintenant est de savoir comment trouver l'inspiration pour lancer votre marque de chaussures. Alors, c'est très simple. En utilisant notre outil Ads Club, je rappelle que Ads Club est notre outil d'espionnage avec lequel vous allez pouvoir espionner tous vos concurrents et trouver toutes les publicités dans n'importe quelle niche, n'importe quelle thématique, n'importe quel pays. Les publicités, donc Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, YouTube Ads. En quelques clics, vous saurez exactement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui cartonne, qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que vous devez vendre. Et cela, quel que soit votre business. Ici, on est sur le prix de ton demande, mais c'est applicable pour du dropshipping ou encore pour de l'affiliation. Donc, dans cet exemple, on ne va pas aller sur Facebook Ads, on va aller sur Instagram Ads. Puisque pour les chaussures, je préfère utiliser Instagram pour trouver l'inspiration. Et donc ici, on va mettre les mots-clés. On va donc chercher par mots-clés. Comme mots-clés, on va mettre Custom Shoes. On peut mettre ça, Custom Shoes. Le type, ça va être une image. On peut chercher également des stories ou des vidéos. On va laisser sur les images. Et je vais cliquer sur chercher pour trouver l'inspiration à l'international. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Donc, j'ai des choses intéressantes. Je vais venir trier par Like. Ça, c'est déjà intéressant ici. Donc, je vais trier par Like. Chercher. Et voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai ? Donc ça, c'est vraiment utile pour trouver l'inspiration. Vous n'allez pas simplement copier-coller ce que vous voyez. En tout cas, vous allez pouvoir vous en inspirer librement. Comme ici, on a une paire de chaussures qui est basée sur le basket. Donc là, c'est Kobe Bryant qui est décédé malheureusement. Donc là, on a une marque qui propose des baskets personnalisées à l'effigie de Kobe Bryant. Ça, ça a fait fureur quand il est décédé. Enfin, jusqu'à présent, ça continue de faire fureur. Moralement, éthiquement, c'est discutable. Mais financièrement, en tout cas, c'est très rentable. Ici, on a donc Spider-Man avec Batman. Donc, il faut faire gaffe au niveau du copywriting. Mais il y a moyen de gérer si vous arrivez à mettre des images qui reflètent tout de suite l'univers du film. Mais sans mettre le personnage principal. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Ici, par exemple, c'est intéressant. Là, je vais mettre dans les favoris. Pour mettre dans les favoris, vous cliquez juste sur l'étoile ici. Et comme ça, vous n'aurez plus qu'à aller ici dans Favoris Ads pour retrouver ce que vous avez sauvegardé. Donc là, je vais cliquer sur le point d'interrogation pour voir plus de détails sur la publicité en question. Et là, c'est vraiment sympa ce qu'on voit ici. Donc là, on a déjà une bonne niche de produits. Donc là, je vais cliquer ici pour voir la publicité originale. Voilà. Et là, je vais aller sur le site qui s'appelle GrooveBags.com. Accéder à GrooveBags. Et voilà. Donc là, en quelques secondes, en quelques clics, on a trouvé une niche intéressante. Et on a trouvé un site intéressant à espionner. Il s'agit bien d'un site Shopify qui utilise le thème PageSpeed. Alors là, j'utilise l'extension Commerce Inspector qui est un plugin Chrome. Chrome, une extension Chrome qui est gratuite, avec lequel vous allez pouvoir trouver facilement des informations sur une boutique Shopify. On voit que cette boutique génère plus de 100 000 visites par mois. Au niveau des produits, les best-sellers, ce sont les chaussures. C'est une boutique de chaussures en même temps. Donc là, on voit quels sont les best-sellers. Ici, on peut voir quelles sont les applications qu'utilise, en tout cas, quelques applications qu'utilise la boutique. Et comme ça, en fait, ça vous permet de savoir quelles applications mettre sur votre boutique. Si vous venez de vous lancer sur Shopify, si vous venez de vous lancer en prix-ton-demande ou même en dropshipping, grâce à Commerce Inspector qui est gratuit, vous saurez tout de suite quelles applications vous devriez mettre sur votre boutique. Mais également, quels thèmes vous pouvez mettre sur votre boutique pour avoir quelque chose de professionnel. Parce que là, on a vraiment quelque chose de sympathique. On a tout de suite confiance. Donc là, on voit tout un tas de produits en prix-ton-demande. Et vous allez noter une chose, c'est qu'il n'y a pas de t-shirt. Comme je vous le disais dans le programme complet, vous devriez vendre autre chose que des t-shirts. Puisque sous les t-shirts, vous aurez du mal pour marger. Alors que sous des produits comme les chaussures, comme je vous ai montré, vous allez pouvoir faire des marges intéressantes. Ici, les chaussures se revendent aux alentours des 60$, 50$, 50$ encore. Et puis, la niche des chiens, la thématique des animaux, pas que des chiens, mais la thématique des animaux, c'est une excellente thématique, une excellente niche. Et puis, on voit qu'il ne s'agit pas seulement de chaussures, mais c'est juste que les chaussures, ce sont les produits best-seller, forcément. Je pense sincèrement que de base, ils étaient axés sur les chaussures. Et de fil en aiguille, le succès étant au rendez-vous, ils se sont élargis avec d'autres produits. Mais là, ils ne mettent vraiment que les chaussures en avant, c'est vraiment pour montrer que c'est ce qui se vend le mieux. Donc là, tout de suite, on a l'inspiration, on a la niche et on a des idées de produits. On voit déjà des chaussures, mais on sait aussi qu'on pourrait s'élargir avec des sacs à main, avec des vêtements pour chiens, etc. Donc maintenant qu'on a trouvé cela, la question est de savoir « Quelle fournisseur utiliser pour se lancer en prix de ton demande avec des chaussures ? » Alors pour cela, je vais vous en présenter deux qui sont excellents. Le premier, il va s'agir du coup de Printify. Alors Printify, vous avez un plan gratuit. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser Printify gratuitement, mais je vous conseille, si vous passez par Printify, de prendre l'option payante. C'est un abonnement qui n'est pas très très cher, 24$ par mois, donc encore moins en euros, à peu près 20€ par mois. Donc ce n'est pas grand-chose. Je vais mettre voilà. Donc 29$, on va arrondir à 24€ à peu près par mois. Donc ce n'est pas grand-chose. Mais avec l'abonnement, vous aurez 20% de moins sur les produits. Donc c'est sur le coût de production, le coût de revient des produits. Je rappelle qu'en prix de ton demande, vous ne dépensez pas d'argent en amont. Cela veut dire que quand un client passe commande sur votre boutique, la commande est traitée automatiquement par le fournisseur. Que ce soit avec Shopify, sans Shopify, la commande est traitée automatiquement par le fournisseur. Donc ici c'est Printify qui va encaisser la vente et qui va vous remettre directement sur votre compte bancaire, votre commission, du moins la marge que vous allez fixer. Si vous avez un produit dont le coût de revient est de 30€ et que vous le revendez à 60€, quand il y aura une vente de fête sur votre boutique, Printify va vous reverser la plus-value, donc 30€ directement sur votre compte bancaire. Alors qu'en dropshipping, il faut obligatoirement payer dans votre poche les produits que vous devez faire expédier chez votre client. Ici ce n'est pas le cas. Donc avec Printify, vous prenez l'abonnement premium, vous avez donc 20% de discount sur tous les produits. Et ici dans le catalogue, ici dans chaussures, donc on a les chaussures pour hommes, les chaussures pour femmes. Donc je vais ici dans chaussures pour hommes. Et là on a différents types de chaussures. Donc on a les sneakers, les sneakers high top, et puis les boots, donc les sortes de bottes pour hommes. Et puis ça, bon, ça ne se vend pas. Ce n'est pas la peine de vous lancer sur cette niche. Les tongs, ça ne se vend pas. Mais les sneakers, en tout cas, ça se vend du feu de Dieu. D'accord ? Autre fournisseur intéressant et peu connu sur le marché francophone, c'est une pépite que je vous donne aujourd'hui. C'est Interest Print. Interest Print, c'est un fournisseur qui est américain, qui livre en Amérique, sur le marché américain, donc États-Unis, Canada, enfin, qui livre également en Australie et qui livre en Europe, avec une moyenne de livraison de 7 à 10 jours. OK ? Là, les produits sont plus intéressants que sur Printify. OK ? Sur Printify, on a des sneakers basiques, alors qu'ici, on a vraiment des produits plus travaillés, plus améliorés, et avec un prix intéressant, qui est toujours intéressant, et sur lequel vous allez pouvoir marger comme il le faut. Donc là, je vous fais voir un petit peu ce qu'il propose. Et Interest Print a également une intégration avec Shopify, tout comme Printify a une intégration avec Shopify. L'inscription à Interest Print est 100% gratuite, donc vous n'aurez rien à dépenser, il n'y a pas d'abonnement à payer, contrairement à Printify. Et puis, comme je vous le disais, vous avez une intégration avec Shopify. Du coup, j'en viens à Shopify. Pour lancer votre marque de chaussures, vous devez passer par Shopify. En tout cas, vous devez avoir votre propre boutique. Vous ne pourrez pas le faire en passant par les marketplaces comme Teasily, comme T-Ship, T-Spring, Etsy, etc. Vraiment, si vous voulez développer votre marque de chaussures, vous devez créer votre boutique Shopify. Pas de panique ! Dans le programme complet Printemps Demand Academy, volume 3, je vous montre exactement comment créer votre boutique Shopify. Et puis, non seulement, ça sera intéressant d'avoir votre boutique pour créer votre univers, pour que vos clients puissent voir que vous avez un vrai univers, pour qu'ils puissent s'identifier à cet univers, mais vous aurez également la possibilité de permettre à vos clients d'ajouter leurs touches personnelles sur les chaussures, de personnaliser eux-mêmes les chaussures. Si je retourne sur Ads Club, j'ai vu ça quelque part. Comme ici, justement, les personnes qui ont créé cette boutique, est-ce qu'on a l'année de création ? 2016, d'accord ? La personne a créé sa boutique en 2016, nous sommes en 2021, cela fait 5 ans que cette personne a arraché sa liberté financière. Sachez qu'en dropshipping, ça va être très compliqué de faire cela, de tenir sur la durée, puisque vous aurez du mal à fidéliser vos prospects avec des produits qui viennent de Chine, non personnalisés, fragiles, et qui ont un délai de livraison extrêmement long. Ici, en prix de ton demande, vous avez votre marque de produits, et vous devez considérer cela comme un véritable business, et si vous arrivez à le faire, vous avez tout bon. Et sur cette boutique, justement, regardez ici, vous pouvez ajouter la photo de votre animal, de votre chien, sur la chaussure, d'accord ? Donc, je vais sur l'article en question, hop, et là, vous avez déjà un design qui est préfet, et vous pouvez ajouter l'image de votre chien sur la chaussure. Et là, regardez un petit peu ce que cela donne, vous avez différentes images intéressantes, et ça, ça se vend. Ça se vend. Donc là, vous voyez, on vous demande donc d'ajouter des photos, de mettre le nom si vous voulez, de choisir la taille, etc. Vous passez commande, et vous recevez votre chaussure personnalisée avec la tête de votre chien, chez vous, en moins de 10 jours. C'est exactement le type de niche qui fonctionne, et encore une fois, il y a un boulevard devant vous. Peu de personnes le font en francophonie. Donc là, ce que je vous donne aujourd'hui, c'est du caviar. La seule chose, c'est que malheureusement, malheureusement, il va falloir bosser, il va falloir créer une boutique, il va falloir travailler. Après, je suis désolé, mais pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie, il faut travailler. Donc, je n'ai pas encore trouvé la solution pour gagner de l'argent sans jamais rien faire. Si vous n'avez pas envie de bosser, vous pouvez quitter cette chaîne. Mais ceux qui ont envie de bosser et qui sont prêts à faire les choses sérieusement, avec le programme complet Prêt en Demande Academy Volume 3, vous allez pouvoir créer des boutiques Shopify. Donc, vous aurez du coup, le Prêt en Demande sans boutique en passant par les marketplaces comme Tizili, comme Tship. C'est très bien déjà pour générer ses premiers revenus. Mais comme je l'explique, pour aller beaucoup plus loin, vous devez créer votre boutique Shopify sur laquelle vous allez pouvoir créer votre univers, tout simplement, comme ici. Voilà. Donc, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Ça ne me fait rien plaisir d'y répondre. Je vous invite encore une fois à rejoindre le groupe Telegram gratuit sur lequel je partage mes conseils et astuces pour cartonner dans vos business en ligne, Affiliations, Dropshipping, Prêt en Demande. Et puis, ceux qui souhaitent générer leur premier revenu en Prêt en Demande, dans la description ci-dessous, vous pouvez rejoindre le programme complet sur lequel je vous enseigne tout ce qu'il faut pour cartonner sans boutique et avec boutique. Sachez également que notre outil d'espionnage Ads Club est offert en bonus quand vous rejoignez le programme complet. Mais ceux qui souhaitent acquérir uniquement le logiciel, vous pouvez le faire en cliquant dans la description ci-dessous. où vous avez un lien pour obtenir une licence à vie. Il n'y a pas d'abonnement sur Ads Club. C'est un accès illimité et à vie que vous obtenez sans abonnement. OK ? Voilà. Donc, pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, je vous donne rendez-vous tout de suite dans l'autre côté de votre espace membre pour commencer l'aventure Prêt en Demande. Pour les autres, on se donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada